Alors la dernière fois je vous parlais d'Hypnose et de Morphée, des personnages qui incarnent le sommeil, et puis aujourd'hui je vais vous parler de Thanatos, la mort. Thanatos c'est le frère d'Hypnose. La mort et le sommeil sont évidemment reliés dans la mythologie grecque, le sommeil est une petite mort, et donc Hypnose et Thanatos sont frères. Et ce sont des enfants de Nyx la nuit. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Thanatos, personnage évidemment très important dans la mythologie grecque, cette mort est incarnée dans la mythologie grecque par ce frère d'Hypnose, c'est qu'on va retrouver chez Freud une opposition cardinale entre Héros et Thanatos. Pourquoi cette opposition entre l'amour et la mort ? Eh bien Héros c'est un personnage qui est toujours en mouvement. Héros dans la mythologie platonicienne, dans le mythe platonicien que Platon emprunte à la tradition tout simplement, Héros il est fils de Poros et de Pénia. Poros son père, Poros en grec ça veut dire l'astucieux, celui qui trouve toujours une solution. En fait Héros c'est un dragueur fou, il trouve toujours un moyen de séduire les femmes, il passe sa vie à ça. Et Héros il est fils de Poros, donc l'astucieux, et de Pénia, Pénia la misère. Pourquoi Pénia la misère ? Eh bien parce que Héros il est toujours en train de courir après, courir après les femmes. Il est toujours en train d'essayer de trouver un nouvel objet à séduire. Il est don Juan Héros et par conséquent il est toujours en mouvement. Bon, Thanatos c'est exactement le contraire d'Héros. Pourquoi ? Parce que Thanatos aspire à l'équilibre. Alors que Héros est toujours en train de courir, dans tous les sens du terme, il est toujours en train de courir après comme don Juan, un nouvel objet à séduire et à consommer. Héros prend et consomme, c'est l'amour qui prend et qui consomme, c'est l'amour de possession. Pas très sympathique d'ailleurs. Et donc il est encore une fois fils de l'astuce et de la misère pour cette raison. Thanatos aspire à l'équilibre. Et donc ce que Freud appellera l'instinct de mort, et c'est tout à fait dans la logique en effet de la mythologie grecque, pour une fois chez Freud, c'est pas toujours le cas. Eh bien Thanatos aspire à l'équilibre. Et si nous étions dans l'équilibre parfait, par exemple si nous n'avions jamais ni faim ni soif, si nous n'avions jamais envie de rien parce que nous serions en permanence rassasiés et donc satisfaits, eh bien ce serait une image de la mort. L'organisme en parfait équilibre avec son milieu, c'est une des images de la mort. Et c'est exactement ce qui se passe sur l'Olympe quand Zeus a gagné la guerre contre les titans et qu'avec ses frères et sœurs et ses enfants, avec les 13 autres Olympiens, car je rappelle toujours que les Olympiens sont 14 et non pas 12, comme on le dit si souvent. Ils se retrouvent dans un monde absolument paisible et harmonieux. Eh bien les dieux commencent à s'ennuyer parce qu'ils ont besoin de la vie. Sans la vie, sans Eros, nous tombons dans Thanatos, nous tombons dans un équilibre qui paradoxalement est mortel. Rien n'est plus mortel que la paix aux yeux des dieux grecs et c'est pour ça qu'ils vont inventer justement les êtres humains pour se distraire.